Bonjour à tous et bienvenue dans la ruée vers la légende du 13 janvier 2014 C'est Ezekiel pour la chaîne de P1J et c'est la deuxième fois que j'enregistre ceci La première fois ça s'est fini par une victoire mais j'ai oublié de vérifier mon micro avant Et en fait il était sur des settings complètement différents et du coup on n'entendait pas ma voix Donc je suis maintenant à poulet 25 à 2 étoiles J'ai joué Murloc et Warrior toute la journée J'ai envie de faire autre chose donc je vais rejouer mon bon vieux droïd Que j'ai pas joué depuis un petit moment Mais que je connais quand même relativement bien donc ça devrait aller J'espère juste pas tomber contre un truc trop beatdown ou si je tombe contre un truc beatdown avoir mes swipes Genre si je tombe contre un hunter et que j'ai des swipes dans ma main je les garde C'est une erreur que je fais des fois c'est pas faire attention à qui j'ai en face quoi Alors K.R. Le démoniste Donc mon cher K.R. Tu vas avoir l'honneur de te faire éclater par mon deck droïde Mais le mulligan le plus beau de l'univers Jetons à Starfall Piochons à Starfall Piochons Maligos Voilà Ça part tellement bien C'est magnifique De toute façon j'ai pas trop le choix sur comment je le pop Parce que si je le popais pas maintenant il allait me faire au moins 2 points de dégâts en m'attaquant Et il m'aurait de toute façon fait 2 points de dégâts en mourant Donc ça c'est un truc que je vois pas mal de gens Soit ils y pensent pas Soit ils s'en rendent pas compte C'est qu'il faut dans ces cas là Bah tout simplement détruire un truc J'ai pas fait gaffe à ce qu'il a discarde Ça m'apprendra à parler pendant que je joue Quelle idiotie Pour l'instant effectivement j'ai rien pour tuer sa madame Enfin j'ai un swipe Un swipe pour une seule personne c'est un peu dommage Mais si je ne pioche rien C'est ce que je ferais J'aurais pas le choix Ah comment je vais faire ça Si je vais Je vais swipe Et au prochain tour normalement avec le keeper of the brave Le gardien du bosquet Je vais pouvoir Tuer sa goule J'espère que ça marchera Oh mais t'es pas sérieux ta maman elle mange des chacots Ohlala Il est pas sérieux ce mec Puis je vais pas starfall ça me permettrait d'en tuer que un Donc tu vois Ça serait complètement ridicule Je suis vraiment obligé de te laisser ça pour ça quoi Et ça me dégoûte Ça me dégoûte Ah mais Bon Ezekiel Ne rage pas C'est un jeu Qui plus est c'est un jeu de cartes Donc si tu rage sur des morceaux de cartons Qui sont même pas vrais Là t'as sérieusement un problème psychiatrique Je déteste les deck beatdown Il me manque un mana pour faire ce que je voulais faire Ça m'arrange pas vraiment parce que je me prends quand même des dégats considérables dans la tronche mais bon ça me permet au moins de lui retirer sa créature la plus chiante c'est à dire une 3-1 connasse je sais pas ce que j'ai aujourd'hui je rage depuis ce matin sur tous les jeux auxquels je joue sauf un je suis pas énervé je suis pas énervé mais pas du tout pas du tout je suis très calme je suis le mec le plus zen de l'univers mais le mec là K.R. je le croise dans la rue je lui défonce sa race c'est le genre de calme que je suis en général je suis un calme assez mitigé quand même bon j'espère qu'il base son deck sur des créatures parce que comme ça ça va le ralentir un peu tant que peut-être que je pioche tes cartes un peu mieux oh là là mais t'es pas sérieux quoi qui joue avec cette créature ? personne bon si K.R mais ah mon dieu j'en viens pas de ce qui se passe quoi ça a aucun sens c'est ce que tu veux je dois sauvegarder le ralentir bon il y a pas de raison je peux lui faire 12 points de dégâts parce qu'il swap mon attaque et ma défense bah je lui fais 12 points de dégâts j'aurais tellement pu faire mieux j'aurais pu juste starfall ce tour et Mark of nature mais voilà c'est ça qui arrive quand je rage je ne réfléchis plus très bien regarde le mec quoi le mec il a 15 000 créatures j'en ai pas une seule je peux lui tuer un des deux en faisant ça normalement je cause des dégâts à peu près tout le monde ce qui m'arrange un peu bon pour la première fois depuis un certain temps j'ai pris l'avantage au niveau des points de vie et je dis bien et si il n'y a pas de taunt ou de heal ou de quoi tuer mes créatures effectivement j'avais complètement oublié qu'on pouvait faire ça dans la vie non mais je vous dis quand je rage mon cerveau il ne marche plus qu'est-ce que je pioche je pioche ça je vais le garder je vais le garder parce qu'avec Maligos Moonfire et Claw j'ai suffisamment de dégâts théoriques pour le tuer très bien il y a un taunt je peux encore le tuer très bien si en plus il se met tout seul dans la range dans laquelle je peux le tuer en a un sort ça m'arrange merci KR tu viens de perdre cette partie magistralement tout seul au revoir c'était Ezekiel ah non euh en général je vous rassure j'essaye d'éviter de rager mais là je ne sais pas ce qui m'a pris c'était plus fort que moi c'est probablement aussi un peu la fatigue il est 3h du matin donc j'ai dû commencer à enregistrer ça vers 3h moins le quart la fatigue je pense a joué un un certain paquet sur ma capacité à rester calme donc c'était Ezekiel pour la ruée vers la légende du 13 janvier 2014 je vous aime tous je vous dis à très bientôt bah déjà à demain pour pour un nouvel épisode et et possiblement à tout à l'heure pour un deuxième épisode aujourd'hui peut-être est-ce que je vous spoil est-ce que je vais en faire deux par jour est-ce que je vais pas en faire deux par jour je ne sais pas encore j'ai pas encore choisi je vais dormir puis je vais après bonne nuit à tous allez et pourquoi je vous ai dit bonne nuit vous vous allez pas vous coucher normalement à la prochaine